bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction mécanique aujourd'hui chapitre important nous allons parler des liaisons et notamment de leur modélisation donc je vais vous présenter ici un document informatique a été réalisé par emmanuel pilves mon collègue de construction au lycée d'anguin à gustave mono vous allez voir l'explication est complète et ça va permettre d'avoir une méthodologie simple pour comprendre les liaisons et comprendre quelle est la liaison entre deux pièces qui vont être en contact et qui vont être en contact par des surfaces rapidement avant de commencer sur le document de mon collègue je vais vous présenter le but des liaisons mécaniques et à quoi ça sert et surtout à quoi ça sert dans le futur de votre formation ou de votre poursuite d'études pour ça j'ai trouvé une petite vidéo sur un alunissage simplifié un petit module quelqu'un qui s'est amusé à mettre à concevoir en sorte de de petite fusée qui va atterrir sur sur un sol donc on peut imaginer un sol lunaire sur cette vidéo donc on voit le système mécanique et on voit tout une toute une animation on voit le véhicule se poser d'accord au moment où le véhicule se pose donc qui rebondit on imagine que c'est sur la lune on peut voir tout le système mécanique en mouvement on peut voir tout le système mécanique animé on peut voir ici on comprend très bien qu'on a un système de trois amortisseurs qui fonctionne comme des amortisseurs de voiture avec des ressorts et des vérins et on voit donc notre notre module lunaire qui atterrit ou qui est en mouvement donc pour que donc ça ça a été fait sous solidworks qui est le logiciel que vous connaissez et sous solidworks en fait il ya un module qui s'appelle méca 3d et on va entre chaque pièce installer des liaisons donc imaginez vous ouvrez votre une porte dans une salle voilà la porte de la la porte de la classe par exemple on ouvre la porte on comprend tout de suite que la porte est en rotation par rapport au mur grâce à des charnières donc ceci en mécanique on dirait que la porte est en liaison pivot par les charnières par les charnières avec le mur cette liaison cette notion de pivot qui est connue dans le dans le monde dans le monde que de tous les jours cette notion de mouvement de rotation en fait en mécanique on modélise tous les mouvements possibles par des liaisons c'est à dire qu'on la rotation de la porte par rapport au mur c'est une liaison pivot et du coup on peut très bien modéliser informatiquement ou même d'un point de vue papier et faire des calculs comme ça se faisait avant qui est l'arrivée de l'informatique transformer donc ces mouvements par des liaisons entre pièces donc ici on peut voir toutes les liaisons qui ont été mises en place sur la lunisseur pour créer l'animation et pour également aller chercher des informations de force de vitesse de coupe donc à partir du moment où on modélise donc le mécanisme on peut déterminer tout un tas d'informations d'un point de vue comportement mécanique donc il ya deux notions aussi avoir dans les liaisons mécaniques j'espère que c'est pas trop confus on a la partie structurel je structure mais à mes pièces donc je les assemble jeu cela me permet d'avoir des mouvements donc là on est sur de la cinématique et ensuite si je regarde d'un point de vue comportement ce qui se passe donc j'ai toujours les mots les mouvements je peux regarder ce qui se passe d'un point de vue temporel donc c'est là où je vais avoir des accélérations et des vitesses mais je peux également avoir des résultats mécaniques d'un point de vue force donc 10 newton ou des newton mètres si c'est des couples donc à partir de là voilà à partir des liaisons en fait surtout si vous faites de l'ingénierie et si vous allez poursuivre vos études et si vous vous êtes en bts c'est les liaisons sont sont la base en fait de la construction pour analyser un système mécanique je reviens à mon document et au fichier informatique de monsieur pivet donc j'espère que l'introduction n'est pas trop longue nous allons voir donc dans différentes quatre activités et dans ces quatre activités en fait ça va permettre de construire de construire notre notre méthodologie par rapport à nos liaisons donc pour commencer la création d'une liaison se fait uniquement lorsqu'on a deux pièces en contact nous prenons l'exemple en fait un parallèle épipède un cylindre et une sphère et quand on les met l'un avec l'autre en contact ça va nous donner en fait des mouvements et des contacts différents d'un point de vue contact on va prendre en compte trois types de contacts que je vais appeler ici nature de contact on a le contact surfacique le contact linéique et le contact ponctuel le contact surfacique c'est vous allez prendre un volume avec un autre et c'est vraiment une surface qui va être en contact avec une autre là où ça va être un peu plus clair pour vous c'est quand ça va être un contact linéique linéique comme ligne rectiligne ici donc j'ai un cylindre sur une surface plane si vous imaginez que vous prenez votre cylindre ici qui est en rouge je l'imbibe de peinture et j'essaye de faire une trace sur mon solide s1 qui est une surface plane quand je vais poser mon volume et que je vais le relever vous allez avoir une ligne c'est à dire que le contact entre ces deux volumes c'est bien une ligne et on peut avoir la même chose on peut avoir un contact linéique mais sur quelque chose de cylindrique ce qu'on appelle annulaire donc là par exemple mais pareil vous prenez une sphère que vous mettez dans un cylindre vous avez une ligne de contact mais cette ligne de contact c'est vraiment une ligne qui est qui va représenter en fait le diamètre de notre sphère et le contact ponctuel c'est un point c'est tout simplement prenez votre stylo votre stylo dans les mains si vous regardez votre stylo et si vous savez comment fonction de votre stylo c'est une bille qui dépose de l'encre donc cette bille c'est une sphère et cette sphère quand vous écrivez sur une feuille de papier qui est une surface plane en fait c'est un c'est un contact ponctuel c'est un point sur une surface plane donc à partir de ces trois nature de contact on va pouvoir mais déjà avoir une analyse surfacique en fait de de nos contacts donc ici je vais vous préproposer des exercices donc dans le premier exercice on vous demande entre le solide bleu et le solide rouge de donner le nombre de contacts ici on va avoir deux contacts on a là sur la ligne la surface le contact linéique la ligne ici pour ce cylindre et le contact ponctuel pour le deuxième contact si je regarde la diapositive suivante un cylindre sur une surface plane bleue c'est comme tout à l'heure une ligne donc ici vous allez répondre un contact linéique mais étant donné qu'on a un deuxième module en bleu c'est pas un contact linéique on va avoir c'est deux contacts linéique donc ici dans cette réponse là il y a deux contacts et le type de contacts sont des linéaires rectilignes et nous en avons deux dans cet exercice là dans cette diapositive suivante la question 1 6 nous avons trois contacts trois contacts deux contacts linéaires donc cela la même diapositive que tout à l'heure et on a simplement rajouter la sphère qui sera un contact ponctuel donc n'hésitez pas à faire pause entre chaque diapositive dans la vidéo pour essayer de vous entraîner à trouver vous même les contacts avant que je vous donne la réponse pour la question 1 8 ici je vais avoir un cylindre en contact avec cette surface bleue donc je vais avoir deux contacts linéique de ligne mais ici au bout je vais avoir un contact surface c'est à dire que j'ai deux contacts planes qui vont se rencontrer je crois que vous avez compris l'idée de cette analyse morphologique je vous laisse faire individuellement donc la question 1 10 d'essayer de trouver vous même les réponses donc ici quels sont les contacts et quel type de nature de contact j'ai pour cet exercice 1 10 et 1 11 l'activité 2 donc ici on va aller maintenant regarder ce qui se passe dans les mouvements mais donc on a fait l'analyse structure c'est à dire l'analyse morphologique on va regarder un peu ce qui se passe dans l'espace parce qu'il ya quelque chose de très important qu'on n'a pas parlé c'est que les liaisons c'est également une analyse qui se fait dans un espace et nous vivons dans un espace à trois dimensions pour commencer l'analyse de ces mouvements la première question que je vous pose quels sont les deux mouvements vous vous connaissez l'école les mouvements de base là pour mes tourneurs fraiseurs parce que je suis enseignant notamment pour des bacs protégétiques en usinage ces notions de mouvement sont très importantes au moment de l'usinage les pièces qui sont fraisées on aura plutôt tendance à travailler avec des mouvements dit de translation et notamment translation rectiligne la pièce avance et recul suivant une mouvement qui suit un axe une ligne et vous avez la notion de rotation ces deux notions ces deux mouvements c'est un des piliers de la culture mécanique de la culture ingénierie c'est à dire qu'il ya énormément de choses qui sont basées sur cette notion de de mouvement dans l'espace et ces notions de translation rectiligne et de rotation sont primordiales pour comprendre en fait tout ce qui va se faire derrière sur l'analyse des comportements mécaniques et notamment pour nous ici ce qui nous intéresse les liaisons donc une fois que vous avez ces mouvements de rotation de translation on va regarder par rapport à ce fameux espace que je n'ai pas nommé mais si vous avez fait le lien avant avec vos cours de mathématiques depuis le collège ces notions c'est bien le repère orthonormé x y z on vit dans un monde à trois dimensions x y z et on pourrait parler d'une quatrième dimension mais là ça va un peu plus loin c'est le temps qui passe on vit dans un monde dans un espace temps nous ouvre là ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est uniquement l'espace on fait pas de calcul de vitesse on fait pas de la cinématique on reste sur des notions d'espace donc quand on regarde ici ce dé en mouvement on peut voir que dans la dans le dans les liaisons mécaniques notamment on les utilise énormément on va parler de degrés de liberté les degrés de liberté en gros c'est on a les rates les translations et les rotations on a un repère x un repère y et un repère z donc on va considérer qu'on a six degrés de liberté possible trois translations une en x une en y une en z et on peut considérer qu'on a trois rotations une rotation autour de x une rotation autour de y et une rotation autour de z c'est ce qu'on appelle les degrés de liberté et donc vous dans votre document élève si vous avez un document élève on va appeler du coup translation en x tx translation en y ty translation en z tz donc là sur le dé on va voir j'ai mis la vidéo une troisième fois mais on a tx ty et tz le mouvement qui suit l'axe x l'axe y et l'axe z et on a la même chose donc pour les rotations rotation autour de x donc ça peut aller dans un sens ou dans un autre rotation autour de y dans un sens ou dans un autre et la rotation autour de z dans un sens ou dans un autre rx r y r z en général ce qui se fait par convention en termes de mouvement quand j'ai un mouvement qui est possible c'est à dire que j'ai deux pièces qui sont en contact et la pièce peut translater par exemple suivant x je vais dire que le mouvement est égal à 1 c'est à dire que j'ai un degré de liberté par contre si le mouvement est impossible je vais avoir un degré de liberté qui sera égal à zéro c'est à dire qu'il sera interdit et j'aurai donc je mettrai zéro donc vous allez comprendre plus tard à quoi ça sert mais avec juste ce 1 et ce 0 il y a mouvement ou il n'y a pas mouvement on va pouvoir déterminer justement la liaison la liaison de contact mécanique donc maintenant qu'on a qu'on a vu le repère donc les degrés de mobilité on va voir chacune de nos liaisons donc vous allez vous avez donc normalement un document élève à compléter qui est la page 10 et 11 qui est le tableau des liaisons et on va voir ensemble toutes les onze liaisons possibles les onze liaisons qui n'existent grâce donc à ce repère d'un côté et au mouvement possible donc pour que vous ayez bien conscience de les liaisons mécaniques c'est quelque chose de connu et moi à titre personnel en tant qu'enseignant j'oblige pas mes élèves à connaître par coeur les liaisons mécaniques car de nos jours en fait avec internet ou avec le gdi donc le gdi c'est le livre que vous connaissez le livre que vous connaissez qu'on utilise énormément en construction mécanique vous avez dans les pages de ce bouquin où vous avez donc sur internet où vous avez un document ressources que je vous propose les liaisons mécaniques mais il faut quand même avoir conscience de savoir comment on détermine ses liaisons et c'est par la suite c'est à force de les utiliser que vous allez connaître par coeur ces liaisons et vous pouvez non normalement à force d'utiliser à force de faire des tp ou des activités vous allez connaître toutes ces liaisons mécaniques qui sont que 11 mais qui sont la base en fait de tout ce que vous allez faire par la suite en mécanique donc je reviens sur mes liaisons si je regarde ma première liaison j'essaye de mettre en mouvement qu'est ce que je vois je vois une la liaison numéro un c'est un mouvement de translation translation suivant quel axe suivant x c'est à dire que dans vos tableaux de liaison dans vos tableaux de liaison vous allez marquer tx 1 t y tz rx r y rz 0 ensuite on vous demande de faire la représentation plane la représentation plane c'est le dessin en 2d de cette de cette liaison donc si je reviens ici dans mes liaisons je regarde je prends n'importe quelle image je regarde dans les liaisons alors bien évidemment j'ai pris le seul où il n'y avait pas les degrés de liberté donc là je charge l'image je vois donc un collègue qui a fait un cours sur les liaisons donc ici je regarde mes degrés de liberté donc c'est ce que vous avez dans le livre je recherche mes degrés de liberté donc dans ma liaison que je vous ai montré il y avait qu'une seule translation tx donc je cherche là ici j'en ai plusieurs je cherche là voilà c'est la liaison glissière donc cette liaison glissière j'ai une translation donc voyez t et une translation suivant x et puis j'ai des zéros partout donc du coup d'un point de vue dessin parce que derrière les liaisons on va également faire ce qu'on appelle des schémas cinématiques on peut faire également des schémas de présentation d'un mécanisme des schémas de compréhension je la représentation plane et j'ai la représentation en trois dimensions c'est à dire la représentation en perspective donc vous vous pouvez me dessiner la représentation en 2d donc avec une vue et puis la vue de gauche et vous pouvez me représenter la représentation en perspective et quand on vous demande le nombre de degrés de liberté vous mettez le chiffre 1 il ya un seul degré de liberté sur les six possibles j'espère que c'est clair n'hésitez pas à de à demander à me demander ou à demander à votre professeur si vous regardez cette vidéo avec un autre professeur de vous aider à compléter ce tableau des des liaisons et on va construire donc maintenant je vais aller un peu plus vite mais je vais construire donc toutes mes liaisons à partir donc des vidéos qui vous sont présentées maintenant si je regarde la liaison numéro 2 donc c'était la liaison glissière maintenant la liaison numéro 2 en termes de mouvement donc on aura toujours les mouvements les contacts c'est où les volumes c'est un cylindre dans un autre cylindre et quand on aura des mouvements possibles on a vu donc ce cylindre qui peut translater suivant l'axe x et il peut tourner et il peut tourner autour de x aussi donc là cette liaison c'est ce qu'on appelle une liaison pivot glissant donc regardez bien donc dans votre livre repérer la liaison pivot glissant et complétez moi le tableau avec une translation tx mettez un une transe une rotation autour de x vous mettez un vous mettez 0 dans le reste des degrés de liberté vous me représentez la représentation plane vous me représentez la représentation en perspective et le nombre de degrés de liberté vous mettez 2 maintenant pour les liaisons suivantes je vais vous montrer les vidéos je vais vous guider et à chacune des des liaisons que je vais vous montrer suivante vous allez me compléter donc le nom de la liaison le tableau tx tz rx ry et z avec 1 et 0 et vous allez me dessiner donc les représentations plane et représentation en perspective à l'aide du document ressources et à l'aide du livre du coup vous aurez vous même un document ressources pour les onze liaisons mécaniques donc la liaison numéro 3 c'est une liaison rotule car elle a les trois rotations on peut voir les trois rotations autour de tous les axes et celle qu'on oublie parfois en fait c'est la rotation sur lui même donc là on peut imaginer un joystick dans un jeu d'arcade donc avec ces trois rotations possibles donc la liaison numéro 3 c'est la liaison rotule pour la liaison numéro 4 la quatrième liaison vous prenez alors là ici c'est un parallèle pipette sur une surface plane vous pouvez prendre un livre sur votre table quels sont les mouvements possibles donc vous allez avoir deux translations possibles une translation en x une translation en y le volume il peut tourner sur lui même donc c'est une rotation mais cette fois une rotation autour de z la liaison numéro 4 s'appelle la liaison appui plan avec 3 degrés de liberté la liaison numéro 5 c'est la liaison que vous allez rencontrer le plus souvent que l'on rencontre quasiment dans tous les mécanismes c'est la liaison pivot que j'ai parlé en début de vidéo c'est une rotation et ici quand on jouera de mon repère donc le repère il peut changer c'est vous qui décidez comment vous mettez votre repère mais ici ma rotation elle se fait autour de x donc liaison numéro 5 c'est la liaison pivot et vous mettez rotation autour de x je vous laisse également donc faites pause pour compléter pour dessiner vos représentations de liaison la liaison numéro 6 on a déjà parlé parce qu'elle est la liaison en fait qui représente le contact entre une sphère une surface plane et apporte le même nom c'est la liaison ponctuelle alors elle a été également renommée contact sphère plan donc en fonction de en fonction des normes en fonction des interlocuteurs que vous allez rencontrer elle portera pas forcément le même nom moi en règle générale j'utilise le terme de liaison ponctuelle et elle a la particularité d'avoir tous les mouvements possibles le seul mouvement possible qui n'est pas réalisable c'est la translation suivant z car si ma ici là si vous voyez ma mon stylo ou ma pointe si je la faisais partir vers le haut je 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 perdrais le contact en fait le contact entre les deux surfaces les deux solides et du coup en fait j'aurais cassé la liaison donc ici dans ce tableau de pour la liaison ponctuelle vous mettez des 1 partout et la seule degré de liberté où vous allez mettre 0 c'est en tz donc un partout sauf en tz et c'est la liaison ponctuelle la liaison numéro 7 elle se ressemble c'est juste que la particularité ici c'est que au lieu d'avoir un point en termes de contact donc d'où l'importance d'être capable de reconnaître la nature des et les contacts entre solides ici c'est une ligne qui en contact sur une surface plane donc cette liaison c'est la linéaire rectiligne et en termes de mouvement donc je vais avoir deux translations translation en x translation en y et en termes de rotation j'ai la rotation donc autour de z et j'ai une rotation un peu bizarre là quand sa page s'en penche d'un côté ou de l'autre j'ai une translation j'ai une rotation autour de z donc pour être un peu plus clair dans ce tableau vous devez mettre mouvement possible et mettre donc 1 dans tx ty rx rz et vous mettez 0 en tz et en ry c'est la liaison linéaire rectiligne pour la liaison numéro 8 là c'est beaucoup plus c'est un peu plus complexe c'est une on va dire une sphère dans un cylindre donc là dans les mouvements possibles vous avez fait la translation suivant x vous et vous avez les trois rotations donc là j'ai la translation suivant x qui est possible et après comme la liaison rotule de tout à l'heure j'ai les trois mouvements de rotation qui sont possibles donc là dans le tableau vous allez mettre des 1 partout sauf at y translation y vous allez mettre 0 et en tz vous allez mettre 0 également et c'est la liaison linéaire annulaire la liaison 8 linéaire annulaire on se rapproche donc de la fin parce qu'il nous reste que trois liaisons la liaison numéro 9 la liaison numéro 9 elle a la particularité c'est la seule qui en qui va avoir des mouvements conjugués et c'est le phénomène donc de la fameuse vis avec un écrou c'est une surface hélicoïdale donc tout le monde sait ce que c'est ce qu'est une vis tout le monde a déjà vissé une vis comment ça fonctionne quand je mets ma vis et que je vis je tourne je vais avoir donc un mouvement de translation qui va qui va apparaître donc ici clairement je tourne et du coup j'ai mon mon filetage qui fait que mon écrou avance également donc cette liaison c'est la liaison hélicoïdale car la forme de filetage c'est une forme hélicoïdale donc là vous allez avoir ici le mouvement ça va suivre y donc je vais avoir un mouvement de translation en y est conjugué c'est à dire en même temps je vais avoir un mouvement de rotation également en y pour les degrés de liberté il ya deux écoles soit certains vont vous dire qu'il ya qu'un seul degré de liberté car les mouvements se font en même temps et uniquement en même temps où vous avez comme moi ceux qui vont dire que j'ai quand même deux degrés de liberté et ces deux degrés de liberté vous allez donc ça va être la translation et la rotation ici en y mais qui se font qui se font quand même en même temps mais j'aime bien dire qu'il ya quand même deux mouvements de degrés de liberté donc ici la liaison 9 c'est la liaison hélicoïdale la liaison 10 attention elle est très compliquée il n'y a pas de mouvement c'est la liaison encastrement donc du coup ici ben c'est facile vous mettez zéro partout c'est à dire que quand vous avez une pièce qui fixe avec une autre il n'y a pas de mouvement possible on va considérer que c'est le même son ensemble cinématique et ici donc vous mettez des zéros partout alors là on dit que c'est une liaison parce que c'est une liaison de montage mais dans la réalité en fait c'est pas réellement une liaison c'est vraiment une pièce fixée avec une autre donc ici vous mettez des zéros partout et les degrés de liberté mais il n'y a pas de mouvement donc c'est zéro et c'est ce qu'on appelle la liaison encastrement et la dernière liaison le bouquet final c'est la rotule à doigts alors la rotule c'est les trois rotations possibles mais le doigt c'est le fait que ici on va bloquer en fait une des rotations donc ici je vous laisse deviner quelle rotation on essaye de fermer voyez on peut tourner en z on peut tourner en x mais en y en fait le doigt ici il empêche en fait d'avoir cette rotule ce mouvement ici de rotation autour de y donc ici ce cette rotule à doigts et mais dans les mouvements possibles vous allez mettre dans votre tableau vous allez mettre 1 pour la rotation autour de x et vous allez mettre 1 pour la rotation autour de z donc c'est là c'est le mouvement le la liaison rotule à doigts maintenant que nous avons vu donc ces liaisons mécaniques que vous avez complété donc les liaisons mécaniques on va faire un petit on va faire des petits exercices pour maintenant essayer d'identifier des liaisons mais dans des situations réelles pour commencer je vous laisse compléter les 10 la méthodologie donc la méthodologie c'est bien ici j'identifie j'identifie donc la nature de mes contacts donc ça joue c'est un petit rappel mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure j'identifie mes contacts une fois que j'ai que j'ai mes contacts l'étape suivante hop là je suis allé un peu trop vite on revient ici donc j'ai mes j'identifie mes contacts l'étape numéro 2 c'est comptabiliser les degrés de liberté c'est à dire mes mouvements une fois que j'ai mes mouvements grâce au tableau que vous avez à votre disposition ou que vous avez dans votre tête parce que vous avez commencé à mémoriser certaines liaisons vous allez identifier votre liaison ça c'est la méthode maintenant partons sur les cas concrets et commençons par un pied à coulisses un pied à coulisses normalement tout le monde connaît donc la nature du des surfaces en contact ici donc on va dire que ce sont des surfaces planes avec des surfaces planes qui sont en contact quand on regarde les mouvements possibles donc si vous devez compléter le tableau ici le pied à coulisses en fait il autorise uniquement la translation autour de x quelle est la liaison qui laisse une seule translation c'est la liaison glissière et je vous laisse donc dessiner la représentation alors ça c'est uniquement pour que vous mémorisiez mémorisiez cet exercice cette question 4 3 c'est juste pour vous habituer à quand même mémoriser un certain nombre de liaisons donc la liaison glissière un pied à coulisses et bien une liaison glissière la question suivante nouvelle situation c'est un vérin donc un vérin c'est ni plus ni moins une tige qui va rentrer qui va sortir donc là ce vérin comme le pied à coulisses il autorise une seule une translation mais un vérin ça a une particularité c'est qu'il n'y a rien qui empêche à part quand il est monté dans un mécanisme mais il n'y a rien quand on prend le vérin seul il n'y a rien qui l'empêche en fait de tourner sur lui même c'est à dire que vous pouvez prendre la tige et vous pouvez tourner autour de x donc un vérin la particularité c'est que vous avez une translation en tout cas par rapport aux repères qui vous est donné une translation en x une rotation en x aussi c'est bien le contact à l'intérieur c'est un cylindre dans un cylindre avec notamment des joints qui permet de faire l'étanchéité donc c'est des contacts surfacique et le nom de la liaison si vous avez une translation et une rotation vous avez deux liaisons possibles soit c'est une liaison hélicoïdale soit c'est une liaison pivot glissant ici il n'y a pas de filetage donc c'est bien et que le et le contact et un contact surfacique c'est bien une liaison pivot glissant dernière question et puis on aura terminé donc avec ce diaporama mais vous le connaissez parce que je l'ai dit déjà j'en ai parlé à plusieurs reprises un stylo sur une feuille et je vais même aller plus loin un stylo bille sur une feuille c'est bien quel est le contact si c'est une bille qui dépose l'encre c'est bien un contact sphère plan c'est un contact nature ponctuelle les degrés de liberté les mouvements possibles mais comme je l'ai dit tout à l'heure je peux déposer de l'encre donc je peux faire une translation ici suivant x et une translation suivant z et les rotations possibles et mais j'ai toutes les rotations possibles c'est à dire que je peux tourner autour de y mais je peux déplacer mon stylo légèrement autour de y ou légèrement autour de z donc n'hésitez pas à poser des questions à votre professeur parce que cette liaison est la particularité de comprendre que le mouvement il n'est pas vous obligé d'être entier c'est à dire que si vous posez votre stylo sur la feuille et que vous essayez de déplacer légèrement autour de x vous allez voir que vous ne pouvez pas un moment donné vous allez être bloqué vous n'allez pas pouvoir faire un tour entier sinon vous cassez le contact de la liaison voilà on a terminé donc sur cette vidéo sur les liaisons normalement vous avez toute la méthode pour pouvoir déterminer quelle est la liaison dans un mécanisme et l'objectif maintenant c'est bien c'est bien de faire des exercices d'application pour maîtriser pour être à l'aise sur la détermination et la caractérisation c'est comme ça que cela se dit la caractérisation des liaisons dans un mécanisme je remercie j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et je vous dis à bientôt